J'ai vu beaucoup de personnes critiquer le manque de réalité historique dans les chroniques de Bridgerton. Ces personnes passent totalement à côté de ce qui est au centre des robes de la série parce que oui, il y a un message caché dans les robes des chroniques de Bridgerton. La série a lieu à l'époque de la Régence qui se passe au 19e siècle mais on a bien vu qu'il y avait beaucoup d'anachronismes dans cette série, notamment au niveau de la musique. Il y a des musiques qui sont populaires aujourd'hui et qui se retrouvent dans la série et il y a d'autres références dans les robes. Et quand je parle de références, je ne parle pas de références stylistiques. La chronique des Bridgerton est une série centrée sur deux familles. La famille Bridgerton et la famille Featherington. Et lorsqu'on prête attention aux robes portées par les deux familles, on comprend pourquoi certains personnages agissent de telle ou telle manière. Oui, ça paraît dingue et pourtant les robes sont un moyen de nous expliquer pourquoi les personnages agissent ainsi et pourquoi parfois ils nous énervent, pourquoi ils nous fascinent, pourquoi on les apprécie, pourquoi on les déteste. Je suis Emily, journaliste et podcasteuse. J'ai créé cette chaîne pour vous apprendre le storytelling, l'art de raconter des histoires qui captivent les gens. J'ai créé un cours de podcast gratuit que vous pouvez consulter dans la description. Vous allez apprendre comment faire des podcasts, comment gagner de l'argent avec et le diffuser à des milliers de milliers de gens. Le podcast, c'est ma spécialité, c'est ce qui m'a permis de trouver de la liberté dans ce que je voulais le dire et comment je voulais le dire. J'ai pu raconter des histoires qui me tenaient vraiment à cœur, que ce soit sur ma famille ou sur des sujets de société qui me semblaient très très importants et dont on ne parlait pas dans les médias traditionnels. Si c'est quelque chose qui vous parle et que vous aimeriez faire entendre votre voix à travers un podcast, eh bien, filez dans la description juste après cette vidéo. Vous trouverez ce cours juste après. Penelope Faisalinton porte constamment du jaune. Du jaune pétant, du jaune poussin. C'est une couleur qui ne la met absolument pas en valeur et elle s'en plaint. Elle s'en plaint auprès des Louise, elle s'en plaint directement lors des balles, mais aussi à travers sa chronique, via son alter ego Lady Whistledan, qui la traite de citron. Toute la famille a des couleurs très très vives, rose, jaune, même au niveau des couleurs des cheveux, on est sur des couleurs vives. Ce choix en termes de tenue, ce choix en termes de coiffure, est là pour nous signifier que c'est une famille qui n'a pas sa place au sein de la haute société. C'est une famille qui cherche à intégrer la haute société. Penelope déteste ses tenues, mais sa mère insiste pour qu'elle porte du jaune. Constamment. Parce qu'elle pense que c'est ce qui va mettre sa fille en valeur, qui va mettre ses filles en valeur et leur apporter un bon mari. Lors des balles, l'enjeu est d'être vu. L'enjeu est d'être remarqué. L'obsession de la mère Federington, c'est de paraître en société. Elle veut paraître en société, elle veut être vue et elle veut être légitimée. Légitimée par qui ? Elle veut être légitimée, notamment par la famille Bridgerton qu'on va analyser juste après. Et ce qui est touchant avec le personnage de Portia Federington, c'est qu'elle fait constamment face à des difficultés financières. Toute sa vie, c'est de trouver des solutions pour nourrir sa famille, trouver des solutions pour maintenir son rang parce qu'elle fait partie des nouveaux riches. Elle a perdu son mari qui avait dilapidé leur fortune. Quand on l'écoute parler, quand on écoute ses répliques dans la série, on sent que sa fortune ne tient que sur un fil. Ce n'est pas quelque chose de solide, ce n'est pas quelque chose qu'elle peut prendre comme ça pour acquis. C'est quelque chose qu'elle a perdu. Ils sont tombés pas forcément dans la pauvreté, mais ils ont eu des difficultés financières et il y a eu un déclassement social. Le personnage de la maman, Federington, il est vraiment important quand on veut réfléchir au costume. On comprend très tôt dans la série que l'atelier de la costumière, c'est un lieu central pour l'évolution des personnages féminins dans la série. C'est là où elle se prépare pour les balles. Les balles sont les moments clés pour trouver un mari, pour s'élever en société, pour paraître en société. Et il y a toute une préparation en coulisses pour justement exister. Les deux filles Federington qui sont les sœurs de Penelope Federington, elles me font beaucoup penser aux sœurs de Cendrillon, les deux pestes. Ça leur arrive de dire mais maman, on va vraiment finir par porter deux fois les mêmes robes. Elles sont censées être aisées, porter deux fois la même robe, ce serait une honte parmi la haute société. Il y a un capital beauté, un capital vestimentaire, presque, oui, parlons de capital vestimentaire, c'est-à-dire qu'on doit posséder tant, tant, tant de robes pour avoir une place légitime lors des balles, mais on doit aussi avoir des robes de qualité. Lorsque vous n'allez pas chez la bonne modiste, vous êtes mal vus. C'est aussi pour ça que Lady Whistledown et Madame Delacroix font une association dès la saison... dès la saison 2. Parce qu'habiller la haute société est une affaire extrêmement importante, notamment financièrement. la mère Fédon Hinton est obsédée à l'idée d'habiller correctement ses filles parce que c'est le premier aspect qui sera jugé. Leur apparence physique et ensuite leur manière. Et elle ne s'attarde pas vraiment à les éduquer sur le plan intellectuel ou sur le plan même des hobbies. Elle ne les éduque pas de cette manière à l'inverse des Bridgerton. Elle se concentre énormément sur l'aspect extérieur. Et c'est quelque chose qu'on met en avant dans la série, que les scénaristes ont mis en avant dans cette série, sûrement dans les livres. Je n'ai pas lu les livres. Je pense que c'est vraiment pour nous signifier qu'elle essaie de se faire accepter. Et ce qui est terrible avec la stratégie des Fédon Hinton, c'est que plus ils font un effort pour être vus, moins ils sont respectés, moins ils sont vus finalement. C'est-à-dire que Pénélope Fédon Hinton est constamment en jaune. En tout cas, avant la saison 3, elle est constamment en jaune. Et Colleen ne la remarque pas, il ne la voit pas comme une femme désirable. C'est lorsqu'elle fait un choix plus neutre, moins voyant avec un verre émeraude qu'elle attire tous les regards. C'est à ce moment-là. Et c'est quelque chose de très paradoxal, mais qui fait partie aussi du jeu social dans lequel elle baigne. Il semble que chaque Bridgerton soit née pour attirer l'attention. Certaines d'entre nous en manquent réellement. La famille Bridgerton est celle que tout le monde adore, celle que tout le monde regarde, celle que tout le monde admire. Admire au point parfois de les jalouser. Même si ce n'est pas quelque chose de flagrant, la famille Bridgerton est synonyme de pouvoir. Et c'est un pouvoir tellement ancré dans la haute société qu'il n'est pas explicité. Il n'est pas explicité et c'est quelque chose qui est incarné dans les robes pour la simple et bonne raison qu'eux ont fait le choix du bleu poudré. On est sur des couleurs poudrées. Parfois, c'est le bleu foncé, mais c'est réservé aux hommes pour affirmer plus d'autorité. Et lorsqu'il s'agit des femmes, on est sur des couleurs plus légères, plus joyeuses. Mais c'est comme si les Bridgerton faisaient partie du décor. Les Bridgerton n'avaient pas d'effort à faire. C'est-à-dire, même en termes vestimentaires, on est sur des couleurs qu'on ne remarque pas. Parce qu'ils n'ont pas besoin de faire un effort. Ils n'ont pas besoin d'être remarqués. Ils sont le centre de l'attention par défaut. John Glaser est le styliste de la série Les Chroniques des Bridgerton et il a dit quelque chose d'extrêmement intéressant lors d'une interview. Il expliquait qu'ils avaient réfléchi, que lui et son équipe de stylistes avaient réfléchi aux costumes de la série en pensant à deux familles extrêmement connues et pourtant que tout oppose. Les Featherington sont inspirés de la famille Versace tandis que les Bridgerton sont inspirés des Kennedy. Je trouvais que c'était vraiment une comparaison très 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 intéressante et je ne m'attendais pas à ce qu'ils fassent référence à des personnalités aussi proches de nous en termes d'époque. La famille Versace était connue pour des styles provoquants. Gianni Versace qui a créé la maison de couture avait fait sa place dans l'industrie de la mode avec des défilés très très osés avec des mannequins extrêmement populaires. Il habillait les stars comme Michael Jackson, Cher ou Madonna. Donc c'était quelqu'un qui faisait partie du showbiz. C'est quelqu'un qui exposait ses richesses, qui voulait les montrer. Il est connu pour son travail en tant que styliste mais aussi pour les rénovations exorbitantes à plus de 30 millions de dollars de sa vie là. A l'inverse, les Kennedy étaient connus pour être beaucoup plus discrets pour la simple et bonne raison qu'ils appartenaient au milieu politique. Le milieu du pouvoir. Si on regarde les photos de la famille Kennedy, on est sur des couleurs qui sont beaucoup plus neutres, qui sont beaucoup plus discrètes que la famille Versace. Donc c'est cette énergie-là que les stylistes de la série voulaient faire ressortir à travers les personnages de la famille Featherington et de la famille Bridgerton. Et il y a un autre aspect qui peut paraître totalement hors-sujet mais qui pourtant est une question centrale quand on veut comprendre les comportements de chacun des personnages des familles. C'est le rapport à l'amour. Violette Bridgerton c'est un personnage que j'aime beaucoup, que je trouve très doux, très intelligent, sensible à ce que ressent ses enfants. Pourtant, je pense que toute cette douceur, tous ces aspects positifs de sa personnalité viennent du privilège qu'elle a à ne pas se soucier de l'argent. On est sur une éducation totalement différente au niveau des Featherington. Violette Bridgerton a souvent les mêmes discussions avec ses enfants concernant le mariage. pour elle, l'amour doit être au centre du mariage. C'est le ciment entre deux personnes, entre un mari et sa femme et ça ne peut pas être autre chose. Elle est très triste pour Anthony Bridgerton lorsqu'il décide de faire un mariage pragmatique et de ne pas chercher l'amour, de fuir l'amour. Mais lui, il fuit l'amour pour des raisons de santé mentale presque. C'est ses traumas, le traumatisme derrière le deuil de son père qui le pousse à fuir l'amour, à fuir un mariage d'amour. N'oubliez pas qu'on est au XIXe siècle et les mariages d'amour ça n'est pas la norme. On est sur des mariages de raison, on est sur des mariages qui impliquent de la richesse, de l'échange économique et c'est ce dans quoi est empêtrée la mère Featherington. On la voit constamment se débattre pour sortir de la dépendance d'un homme. Au début, elle est dépendante de son mari qui la traite bien mais ensuite, lui meurt et il y a l'arrivée du cousin de son mari qui est dans des magouilles pas possibles elle le rejoint dans les magouilles et elle finit par même le prendre à son propre jeu et à lui faire quitter la ville et aussi même au niveau de la morale on peut juger la mère Featherington et mettre sur un pied des stales Violette Bridgerton mais elles n'ont pas les mêmes problèmes. Madame Featherington est obligée presque de finir dans des magouilles plongée dans l'illégalité on voit qu'elle signe des faux documents elle se fait passer pour un homme c'est terrible parce qu'on est au XIXe siècle et qu'elle doit passer par des stratagèmes pour survivre. Elle n'a pas le temps de penser à l'amour pour elle-même bien qu'elle était à un moment courtisée par le cousin de son mari elle refuse ça même si elle est tentée elle se dit non non je dois penser à mes filles et c'est pour ça que c'est un personnage que j'apprécie aussi donc elle doit penser à ses filles et elle leur dit vous allez faire un mariage de raison et vous allez montrer au monde que vous cherchez un mari voilà pourquoi on est sur des couleurs si éclatantes c'est parce qu'on est sur voilà on met les pieds dans le plat et on montre qu'on est là. il y a cette idée d'effort la mère Faisington veut que ses filles portent des couleurs vives parce qu'elle veut montrer aussi tous les efforts qui sont faits par sa famille pour s'intégrer à la haute société tandis que pour les Bridgerton il n'y a aucun effort à faire et peut-être même que c'est quelque chose de performatif ça veut dire que oui on met des couleurs poudrées mais c'est peut-être aussi pour montrer que nous nous n'avons pas besoin de faire tant d'efforts pas comme les Faisington nous n'avons pas besoin d'en faire trop on est vraiment sur la tendance du quiet luxury qu'on voit sur les réseaux sociaux sauf que pour les Bridgerton ça n'est pas une tendance c'est qui ils sont c'est la manière dont ils ont été élevés donc pour les Faisington on est vraiment sur des questions très pragmatiques de propriété si ses filles ne trouvent pas de mari elle va perdre sa maison elle va perdre son statut et devra vivre peut-être dans la pauvreté et c'est tout ce qu'elle ne veut pas c'est tout ce qu'elle veut fuir et si on pousse encore au niveau des costumes qu'on quitte les Faisington et les Bridgerton lorsqu'Héloïse Bridgerton va voir Théo dans la saison 2 on est sur du gris on est sur des couleurs ternes même quand Penelope Bridgerton va acheter des lettres va acheter des plumes parce qu'elle gâche ses plumes lorsqu'elle écrit ses chroniques on la voit parmi les classes populaires et au niveau des couleurs on est sur du gris foncé et une absence de couleurs comme si la vie n'avait quitté ces milieux là comme s'il n'y avait aucune vie on était sur des personnes usées en fait usées par le travail usées par la vie usées par la pauvreté il n'y a plus de couleurs c'est à dire que la présence des couleurs dans la famille Faisington c'est aussi dire qu'on est en vie on est encore là et on essaye si les Faisington avaient le malheur d'avoir des couleurs grises on les associerait au bas fond et c'est tout ce que la mère Faisington ne veut pas ce qui est intéressant dans la transformation de Penelope dans le glow up de Penelope dans la saison 3 c'est qu'elle s'émancipe des couleurs choisies par sa mère elle s'émancipe des choix vestimentaires de sa mère et ça c'est intéressant parce qu'elle détestait le jaune et c'est comme si elle se disait ok je vais tendre vers quelque chose d'autre elle met en place une stratégie et la stratégie passe par les couleurs parce qu'elle est sur du vert émeraude et quand on regarde la bande annonce de la partie 2 on est sur des couleurs presque poudrées qui ressemblent énormément à la famille Bridgerton donc pour se faire une place parmi les Bridgerton quitter sa famille quitter un statut aussi elle change de garde-robe donc changer de garde-robe n'est pas juste une manière d'attirer les regards des hommes c'est aussi une manière de quitter son rang social est-ce que sa famille suivra nous verrons on va regarder ce qui se passe au niveau des couleurs et je vous ferai peut-être une vidéo sur la partie 2 et je vous ferai